Cette fois-ci nous allons travailler sur le patineur, la patineuse, également appelée, je crois que ça s'appelle Audornament, enfin je suis très très nulle en anglais, je vais te le mettre en description comme les autres figures. Je n'hésite pas à revenir sur les réseaux sociaux pour me dire comment ça se prononce, je ferai un effort, mais sache que je suis une quiche en anglais, je suis désolée, je travaille dessus, mais j'avoue que l'anglais et moi ça paie. Donc le patineur est un trick de niveau débutant. Donc le patineur, tu peux avoir besoin de quelques prérequis, à savoir il faut savoir faire le hook, il faut également savoir faire un push-up puisque sinon tu auras bien du mal à le placer sur la barre. Et puis je pense que ça suffit, je pense que si tu as ces deux prérequis, déjà ça peut marcher. Donc bien entendu, le patineur je te le montre et après on essaie de le faire ensemble. C'est joli ! Le patineur, c'est une figure qui est parmi les plus appréciées des débutants, en tout cas parmi mes élèves, parce que quand on a compris le truc, il est plutôt facile, il ne fait pas super mal non plus, et puis en plus c'est joli. Alors du coup, si je devais te représenter la position au sol, ça serait ça. Au niveau des points de contact, tu vas avoir l'intérieur de l'aisselle, c'est un des premiers trucs qu'on va faire avec l'aisselle. On va avoir également un point de contact au niveau de l'arrière de la cuisse, ici. Et on va également avoir un point de contact sur la jambe qui est sur la peau, donc la jambe qui va être derrière la peau, mais celui-ci, ça ne va pas être le plus important. Donc pour le faire, on va faire un petit push-up. On n'est pas obligé de monter très haut, c'est juste pour être au-dessus du sol. On va venir mettre son bras, donc si on va accrocher la jambe droite, c'est le bras droit qu'on va mettre assez haut, et on va mettre le bras gauche, ici, contre la peau, l'avant-bras contre la peau. Parce que quand on est débutant et qu'on n'a pas trop de force, c'est plus facile. Puis après, on va venir accrocher sa jambe comme si on voulait faire un oncle. Tac. Donc attends, je me tourne un peu, voilà, comme ça tu vois mieux. Donc là, tu vois, j'ai accroché ma jambe, l'intérieur de mon genou, et je vais ramener mon talon aux fesses, en avançant les fesses, un peu comme si je voulais faire un oncle. Tac. Ça, c'est super important. Si tu gardes le cul en arrière, ça ne marchera pas. On avance les fesses, ou se baisse. Une fois que ça fait ça, on va enlever la main qui est en haut, donc on se tient bien avec la main extérieure, et on va venir caler l'aisselle dans la peaule. Si ça, ça marche bien, hop, on enlève l'autre bras. Et on est en patineur. Tadam. Lorsque tu dois faire ce patineur pour la première fois, il est tout à fait possible que tu ressentes une douleur au niveau du dos. C'est probablement parce que tu te cambres trop. Et donc, du coup, tu mets une pression ici dans tes lombaires. Donc, pour éviter de trop te cambrer, je vais te demander de serrer les fessiers et de bien rentrer les abdos. Donc, je te montre sur la barre ce que ça donnerait. Toi, tu fais ton patineur, tac, tu te mets à toc vers l'arrière ici, tu as mal au dos. Tu peux essayer d'aller au sol, tu vas très vite le sentir. Donc, si tu as mal au dos, tac, tu rentres le ventre. Comme si tu voulais envoyer ton ombril dans ta colonne. Et tu vas voir que direct, tu n'auras plus du tout mal au dos. Tu te sentiras beaucoup plus gainé et tu ne glisseras pas. Et ça sera super confort. Tu vies pour aller au sol plus vite. Et puis, ça ne s'ajoute pas On vient sur le problème. Et on va avoir conditions. Sous-titrage ST' 501